Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce live. Donc j'espère que les derniers lives vous ont plu, vous avez été nombreux à être présents. Donc si vous ratez ce live, aucun souci, vous retrouverez le replay de ce direct sur ma page Facebook. Je ferai en sorte de le mettre également sur ma page, sur ma chaîne YouTube pour que tout le monde puisse y avoir accès. Alors nous allons voir ensemble les prévisions de la semaine prochaine pour chaque signe astrologique. Je vais commencer par les balances. Alors je vais faire 4 signes astrologiques aujourd'hui, les 4 prochains signes demain et samedi, je terminerai avec les derniers signes restants. Donc on va commencer d'abord par le signe de la balance. Donc si je bafouille, ne m'en voulez pas parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de faire un direct. Alors on commence par les balances. J'utilise ici mon tarot de Marseille, en l'occurrence les 22 lames majeures du tarot de Marseille et je rajouterai deux autres cartes du Golden Universal Tarot qui est la version du Rider White. Donc je vais tirer deux cartes, une première carte pour le début et le milieu de semaine et une deuxième carte pour la fin de semaine. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, parce que j'ai reçu énormément de questions par rapport à cela, sachez que je mettrai le lien de mon site de tirage privé après ce live, je le mettrai au-dessus de la vidéo. Vous avez aussi le lien de mon site sur ma page Facebook également et aussi sur ma chaîne YouTube. Allez, je me concentre sur vous, les balances. Alors sachez que ce tirage s'adresse également aux balances ascendants et aux signes lunaires en balance. Donc je répondrai à vos petits commentaires à la fin de ce live. Allez, je me concentre sur vous, les balances, pour la semaine prochaine, quelles sont les prévisions pour la semaine prochaine. Donc ça sera la semaine du 11 février. Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine prochaine ? Nous avons la lame, l'amoureux. Alors l'amoureux qui parle de choix au sens général. Certains d'entre vous devront choisir entre plusieurs voies professionnelles ou entre plusieurs propositions professionnelles. Il est vrai que ça pourrait parler d'amour également, de votre vie sentimentale qui sera mise en évidence durant ce début et ce milieu de semaine. Ça pourrait parler d'un choix entre deux personnes. Il est vrai que de façon anecdotique, ça pourrait parler, pourquoi pas, d'une relation triangulaire et vous allez faire un choix entre deux personnes. Ça parle de prise de décision qui serait très positive et salutaire pour vous afin de débloquer une situation bien précise. Ça pourrait parler également de discussion au sein de la fratrie. Ça pourrait parler de discussion professionnelle pour faire un choix. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir vous lancer. Et certains d'entre vous pourraient justement hésiter à se lancer dans un nouveau projet qui leur tient à cœur. Pour cette fin de semaine, nous avons l'ermite. Vous avez pas mal cogité, mes amis balances, durant cette fin de semaine. Ça parle de réflexion, ça parle d'interrogation par rapport à un choix à faire ou par rapport à une prise de décision. Ici, mon guide et le tarot de Marseille vous encouragent vivement à bien réfléchir avant de vous lancer dans une nouvelle aventure. Ne brusquez pas les choses, ne foncez pas tête baissée, réfléchissez bien, analyser toutes les options qui s'offrent à vous avant de passer à l'action. Ça pourrait aussi parler de solitude, du poids de la solitude que vous pourriez subir durant cette fin de semaine. Ça pourrait aussi parler de solitude due à une rupture sentimentale qui pourrait être encore présente dans votre esprit. Et j'ai vraiment cette sensation que vous allez pas mal vous interroger sur le devenir de votre situation, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou de votre situation sentimentale. Donc, je vais rajouter deux autres messages du Golden Universal Tarot. Allez, on commence par la lame, l'âme greu. Alors, qu'avons-nous ? Nous avons le 8 d'épée. Effectivement, certains d'entre vous auront du mal à se décider, à faire un choix, à prendre des décisions qui pourraient débloquer leur situation, qu'il s'agisse de leur situation professionnelle ou sentimentale. Il est vrai que vous aurez pas mal d'options, mais vous serez dans l'incapacité de choisir entre cette multitude d'options qui vont s'offrir à vous, qui vont se présenter à vous. Alors, je vais rajouter un autre message pour l'Ernit. Alors, ça sera une semaine d'introspection, de bilan également. Certains d'entre vous auraient besoin d'apprendre de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances pour être reconnus au niveau professionnel, surtout avec la lame, l'Ernit. Vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement. Et pour d'autres, ça pourrait parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de retard et de ralentissement, dû à un contexte extérieur à vous. Allez, quel est le message pour l'Ernit pour cette fin de semaine ? Et nous avons, oui, le 9 de bâton. Ça parait bien d'être sur la réserve, de vous protéger, de protéger tout ce que vous aviez entrepris, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Il est vrai que cette semaine sera une semaine où vous allez vous poser pas mal de questions par rapport à des choix à faire, à des prises de décisions, par rapport à des actions à réaliser. Et j'ai vraiment ce sentiment que vous allez, en ce début de semaine, en discuter avec des proches, avec des personnes positives qui pourraient vous soutenir, qui pourraient vous venir en aide. Mais il est vrai que le choix sera à vous. C'est-à-dire que vous allez devoir vraiment choisir, faire ce choix pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir débloquer votre situation. Ces personnes, pardon, seront là, elles seront à vos côtés, mais vous seuls devra choisir. Oui, c'est ça, je vais y arriver. Mais vous seuls, avez les clés en main pour pouvoir faire le meilleur choix pour vous. Allez, nous allons passer au signe du verso. Donc, j'espère que ce tirage vous aidera pour la semaine prochaine, vous aidera à y voir beaucoup plus clair. Alors, les versos, les versos. Donc, je vais aussi tirer deux cartes pour vous. Une carte pour le début et le milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine. Allez, les versos, les versos. Donc, j'espère que vous avez passé une excellente semaine à tous. Ah, je vois que nous sommes 31. Merci infiniment de votre présence. Merci beaucoup. Bon, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Allez, avec de la pratique, avec de l'entraînement, ça ira. Allez, les versos. Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine ? Nous avons la lame le soleil. Et pour cette fin de semaine, nous avons le jugement. Très bien. Alors, avec la lame le soleil, il y aura une éclaircie pour vous, mes amis versos. C'est une carte très positive qui parle d'un dénouement positif, d'une issue positive à une situation qui pourrait être confuse pour la plupart d'entre vous. Ça pourrait parler de complicité, ça pourrait parler d'esprit d'équipe, de cohésion au niveau professionnel. Ça pourrait parler aussi de communication, qu'il s'agit d'une communication amicale, sentimentale ou professionnelle qui sera très importante durant ce début et ce milieu de semaine. Ça parle également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de complicité. Vous pourriez vous retrouver avec des amis, avec des proches de votre famille, des membres de votre famille. J'ai vraiment ressenti que les liens seront resserrés, ils seront beaucoup plus forts durant ce début et ce milieu de semaine. Donc, profitez de cette énergie pour aller de l'avant. Le soleil sera présent, il va vous accompagner, il va vous apporter toute sa lumière par rapport à une situation qui pourrait être confuse. Ça pourrait aussi parler d'intégrer une nouvelle entreprise, de signer un contrat professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi. En tout cas, c'est une carte très positive, vous allez retrouver de l'optimisme et un certain engouement pour aller de l'avant. Et pour cette fin de semaine, nous avons le jugement. Le jugement qui pourrait parler d'une décision de justice pour certains d'entre vous que vous attendez et qui pourrait arriver durant cette fin de semaine. Ça parle d'éveil, ça parle d'appel, ça parle de communication également. Surtout associé avec la lame le soleil, la communication sera très positive pour vous les versos. Vous serez dans l'attente d'une nouvelle très importante et celle-ci pourrait arriver en cette fin de semaine. Qu'il s'agisse d'une nouvelle au niveau professionnel ou d'une nouvelle au niveau personnel. Ça parle de changement, ça parle de nouveauté. Mon guide me dit que vous devez accepter les changements pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous libérer d'une situation qui a pu être oppressante depuis un certain temps. En tout cas, c'est une semaine très positive pour vous les versos. Je vais rajouter d'autres messages du Golden Universal Tarot. Une carte est sortie du jeu. Et nous avons le 8 d'épée. Alors effectivement, le 8 d'épée qui pourrait parler de votre état émotionnel. Et certains d'entre vous vont réussir à apporter de la lumière par rapport à une ou plusieurs situations qui pourraient être confuses pour certains d'entre vous. Vous allez trouver des réponses à vos questions si certains d'entre vous s'en posent. Moi, j'ai cette sensation que les versos cogitent pas mal. Et qu'en ce début et ce milieu de semaine, vous allez trouver des solutions. Vous allez apporter des réponses à toutes ces questions qui vous minent et qui occupent votre esprit. Quel est le message pour le jugement ? Alors avec le jugement, ça pourrait aussi parler, alors de façon anecdotique, je dis bien, du retour d'une personne du passé. Et vous pourriez vous réconcilier, vous pourriez donner une seconde chance à cette relation. J'ai cette sensation qu'il y aura pour vous, mes amis versos, une seconde chance. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. En tout cas, ce sera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une semaine assez positive pour vous. Donc profitez-en. Alors les versos, les versos pour le jugement. Et nous avons le roi de bâton, une carte très forte qui parle de confiance en soi, qui parle aussi de votre créativité, qui parle également de nouvelles idées que vous allez pouvoir élaborer et que vous allez ensuite mettre en place. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes à l'aube d'un changement très positif. C'est plutôt prometteur. C'est une semaine très positive. Les énergies seront très actives, très positives. Donc profitez-en pour vous réaliser, pour vous affirmer, pour concrétiser un projet que vous avez en tête depuis un certain temps. Alors il est vrai que ça pourrait parler d'un personnage autour de vous. Certains d'entre vous pourraient faire une rencontre durant cette semaine. Et cette rencontre pourrait être très positive. Elle pourrait vous apporter beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme par rapport à l'élaboration d'un nouveau projet. J'ai aussi ce ressenti que cette personne pourrait vous venir en aide. Elle pourrait vous donner des conseils qui seraient judicieux de suivre, pourquoi pas, par rapport à votre projet. Voilà mes amis versos, ascendant versos, l'univers versos. J'espère que ce tirage vous éclairera pour cette nouvelle semaine. Et nous allons passer au signe du Gémeaux pour la semaine prochaine. Quelles sont les énergies que vous réserve cette nouvelle semaine du 11 février, si je ne me trompe pas ? Allez, les Gémeaux que vous réserve cette semaine. Donc pour les autres signes, j'ai tiré deux cartes. Et je vais faire la même chose pour vous les Gémeaux. Je vais tirer deux cartes. Une première carte pour le début et le milieu de semaine. Et une deuxième carte pour la fin de semaine. Et je compléterai avec deux autres cartes du Golden Universal. Et je vais faire la même chose pour un site de Salsa. Et je vais faire la mince. Et je vais faire la même chose pour une autre carte de Salsa. Alors, qu'avons-nous pour vous les Gémeaux ? Nous avons la lame Le Diable, ici, qui parle de votre imagination. Moi, j'ai cette sensation que vous allez devoir vous faire davantage confiance. Alors, si vous travaillez dans l'art, par exemple, si vous avez un projet dans le domaine artistique, votre imagination sera stimulée. Elle pourra vous aider à élaborer, à mettre en place votre projet. Ça pourrait aussi parler de votre égo. Votre égo sera très présent. Faites attention à ne pas faire preuve de trop d'autorité par rapport à des membres de votre famille ou par rapport à des proches. Ça pourrait aussi parler de votre hiérarchie au niveau professionnel qui pourrait exercer une certaine pression sur vous. Ça pourrait aussi parler pour d'autres d'anciennes attaches très négatives, assez nocives et toxiques qui pourraient vous empêcher d'aller de l'avant et de vous libérer d'un poids émotionnel. Car il est vrai que ça pourrait parler de ce poids émotionnel que vous supportez depuis un certain temps dû à une problématique au niveau personnel ou au niveau professionnel. Alors, c'est aussi une excellente lame pour les finances. Ça pourrait parler d'un apport financier. Ça pourrait parler d'une rentrée d'argent, d'une promotion également professionnelle. Donc, n'hésitez pas à demander une promotion, pourquoi pas, durant ce début et ce milieu de semaine. J'ai aussi ce ressenti qu'il y aura un placement assez fructueux pour certains d'entre vous si vous avez placé de l'argent. Ça parle réellement de vous défaire d'anciens liens qui pourraient être assez toxiques. Donc, surtout, faites attention également à des personnes négatives, à des émotions négatives autour de vous qui pourraient vous empêcher d'aller de l'avant et de réussir car vous avez aussi envie de réussir, mes amis Gémeaux. Et ça sera fortement marqué durant ce début et ce milieu de semaine. Et pour cette fin de semaine, nous avons la lame tempérance. Tempérance qui parle de cette quête d'harmonie, de cette quête d'équilibre dont vous avez besoin. J'ai ce ressenti également que vous allez guérir également d'anciennes blessures qui pourraient être liées à votre passé mais pas que. J'ai cette sensation que vous allez vous retrouver en paix avec vous-même et en paix avec les autres. Ça peut aussi parler de réconciliation également avec une personne qui vous est proche. Ça pourrait parler de communication. La communication sera beaucoup plus intense durant cette fin de semaine. Ça parle également de prendre des décisions qui auront un impact assez positif sur votre situation, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou de votre situation sentimentale. Ça parle également de patience, de tempérer vos émotions et de tempérer aussi la situation dans laquelle vous vous trouvez. Prenez votre temps. Surtout, faites attention à ne pas brusquer les choses, à ne pas exercer trop d'autorité sur les autres. Faites-vous davantage confiance mais rétablissez également un équilibre émotionnel et une harmonie intérieure car vous en avez vraiment besoin, mes amis. J'ai moi, c'en en gémeaux et l'une en gémeaux. Donc, je vais rajouter deux autres messages du Golden Universal Tarot. Pour cette fin de semaine, avec la lame d'empérance, ça pourrait parler d'une sortie, d'un déplacement qui pourrait être salutaire pour vous, qui pourrait justement vous aider à vous ressourcer, à vous recentrer. Alors, nous avons le cavalier de coupe qui parle bien pour certains d'entre vous du début d'un nouveau projet, et qu'il s'agisse d'un projet artistique pour certains versos, mais ça pourrait aussi s'agir d'une nouvelle relation sentimentale qui pourrait commencer à se développer durant cette semaine. Car il est vrai qu'avec la lame, le diable, ça pourrait parler d'une relation passionnelle, d'éprouver une certaine attirance envers une personne et vous pourriez être invité durant ce début et ce milieu de semaine par cette personne dont vous êtes attiré. Ça parle également de votre sensibilité. Votre sensibilité pourrait être très positive durant ce début et ce milieu de semaine, ainsi que votre imagination qui sera fortement stimulée. Donc, si vous avez un projet, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, dans le domaine artistique, vous avez de fortes chances de pouvoir le mettre en place grâce à ces énergies très positives et très fortes. Et pour cette fin de semaine, quel est le message pour vous ? Et nous avons, oui, le 9 d'épée. Effectivement, certains d'entre vous pourraient ressentir de fortes émotions, surtout avec la lame, le diable. Alors, il est vrai que ça pourrait parler de ces anciens liens, pardon, toxiques et nocives dus à votre passé qui pourraient occuper encore votre esprit. Donc, ça pourrait parler de nuit blanche pour certains gémeaux. Mais ces nuits blanches seraient éphémères, elles seraient passagères car j'ai vraiment ce ressenti que vous allez réussir à vous recentrer, à vous reconnecter à vos émotions pour pouvoir suivre de nouveau votre chemin. Donc, surtout, écartez-vous de personnes négatives, d'influences négatives, d'émotions négatives pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir retrouver une harmonie intérieure. Voilà, mes amis gémeaux, ascendant en gémeaux, lune en gémeaux. J'espère que ce tirage vous aidera à avancer durant cette semaine du 11 février. Et nous allons passer au dernier signe de ce live. Il s'agira donc des Capricornes. Alors, pareil, je vais tirer deux cartes pour vous, les Capricornes ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour cette semaine du 11 février. Merci beaucoup pour vos cœurs. Merci infiniment pour votre présence. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, je me concentre sur vous, les Capricornes. et je me concentre sur vous. Alors, qu'avons-nous pour ce début ? Waouh ! Et ce milieu de semaine, la lame, le soleil qui est déjà sorti pour un signe, je ne sais plus lequel, mais c'est une carte très positive qui parle d'issue positive par rapport à une situation qui pourrait être conflictuelle pour certains d'entre vous. Ça pourrait parler d'esprit d'équipe, de travailler en binôme également durant ce début et ce milieu de semaine au niveau professionnel. Ça parle d'intégrer également une nouvelle entreprise pour certains d'entre vous. J'ai ce ressenti qu'il y aura pas mal de communication durant ce début et ce milieu de semaine. Et cette communication pourrait débloquer une situation très pesante pour certains Capricornes. ça pourrait aussi parler d'éclaircie. Certains d'entre vous pourraient traverser une phase confuse, une phase difficile. Et le soleil va vous accompagner, il va vous apporter toute sa lumière. Et j'ai ce ressenti que vous allez trouver des solutions à votre problématique durant ce début et ce milieu de semaine. Et vous ne serez pas seul car il y aura une personne qui pourrait vous venir en aide, une personne très bienveillante et très positive. Alors il est vrai que ça pourrait parler également au niveau sentimental d'une nouvelle rencontre qui pourrait déboucher sur une nouvelle relation amoureuse. Pourquoi pas ? Mais j'ai plutôt le ressenti que certains d'entre vous auront davantage une vision claire de ce qu'ils veulent, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau personnel. Alors pour cette fin de semaine, nous avons, waouh, une autre carte magnifique. Nous avons deux cartes très luminaires, une carte pleine d'espoir avec la lame l'étoile. C'est la carte de l'avenir. Vous avez ici votre bonne étoile qui veille sur vous. Il y a réellement de fortes probabilités que vos aspirations et que vos projets se réalisent par la suite. Alors il est vrai que ce n'est pas une carte très active. C'est une carte assez lente. Mais votre attente sera récompensée. Ne désespérez pas, ne baissez pas les bras car j'ai aussi ce ressenti que certains capricornes pourraient baisser les bras face à une situation complexe ou difficile. Et pourtant, il y a de fortes chances, comme je vous l'ai dit, que votre vœu, que votre projet se réalise. Et ça parle aussi de confiance en vous. Soyez confiant, croyez en vous, croyez en votre potentiel et en votre avenir. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a de belles choses qui vous attendent durant cette semaine. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, vous aurez cette vision claire qui a pu manquer depuis un certain temps par rapport à votre situation professionnelle et par rapport à son devenir. Ça peut aussi parler de votre situation sentimentale également. Mais j'ai le ressenti que vous avez besoin de retrouver une certaine lumière, une certaine éclaircie sur une situation qui a pu être obscure depuis un certain temps. Donc je vais rajouter d'autres messages pour vous, les capricornes. On va commencer par la lame au soleil. Une carte très positive. Ça pourrait aussi parler de votre état émotionnel. Vous allez retrouver de l'enthousiasme. Vous allez aussi retrouver de l'optimisme et cette confiance qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement sur votre chemin. Oh, je vois des cœurs, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, quel est le message pour les capricornes pour le soleil pour cette semaine du 11 février ? Et nous avons, oui, le 6 d'épée qui parle bien d'un voyage, qui parle bien de nouveaux horizons. J'ai ce ressenti que vous êtes prêts à aller de l'avant, que vous allez retrouver votre enthousiasme, une attitude positive également pour pouvoir laisser derrière vous un passé ou une situation difficile. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous ne serez pas seul. Il y a réellement deux personnages. Avec l'étoile, il y a aussi l'amitié, l'amitié qui sera très présente. J'ai vraiment ce ressenti que vous allez pouvoir compter sur des proches qui vont vous aider, qui vont vous épauler et qui vont vous soutenir durant votre quête. Vous êtes réellement prêts à explorer de nouveaux horizons. C'est très marqué durant cette semaine. Alors, avec la même étoile, qu'avons-nous ? Waouh ! Nous avons une lame majeure. Une carte magnifique. Il s'agit de la mort que l'on appelle également l'arcane sans nom. C'est bien la finalité d'une situation. C'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Ça parle de reconnaissance, ça parle de renaissance en perspective. Vous êtes sur le point de clore un ancien cycle pour ouvrir un nouveau cycle. Ça parle bien de nouveaux départs, de renouveaux, qu'il s'agisse d'un renouveau professionnel, d'un renouveau sentimental ou personnel. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez vous débarrasser de votre passé ou d'un passé qui a été assez difficile, qu'il s'agisse d'une situation passée au niveau professionnel ou qu'il s'agisse de votre situation sentimentale. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes à un carrefour de votre vie ou d'un aspect de votre vie et que vous êtes prêt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à explorer un nouveau monde. Alors, il est vrai que ça pourrait parler de cette envie de vous reconvertir au niveau professionnel. Moi, j'ai vraiment cette sensation que votre attente sera récompensée. Ça pourrait aussi parler de la fin d'un cycle amoureux qui a été assez difficile pour certains Capricornes et vous allez pouvoir envisager un renouveau sentimental. Voilà, mes amis Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. J'espère que ce nouveau tirage pour la semaine prochaine vous aidera à avancer. Merci de votre présence. Donc, je vais regarder vos petits messages. Alors, sachez que le replay sera sur ma page Facebook. Donc, si vous avez raté ce live, ce n'est pas grave. Revenez sur ma page Facebook. N'hésitez pas également à aimer la page, à vous abonner pour recevoir mes dernières notifications ici sur ma page Facebook. Je mettrai également ce replay sur ma chaîne YouTube comme je vous l'ai dit en ce début de live pour que tout le monde puisse accéder à mes prévisions horoscope pour la semaine prochaine. Donc, demain, je ferai quatre autres signes et samedi, je terminerai avec les signes restants pour la semaine prochaine. Donc, je vais regarder vos petits messages. Bonjour, Jen, Adil, Marie-Ange, bonjour, bonsoir plutôt, Viviane, bonsoir. Vais-je enfin trouver l'amour ? Ah ça ! Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon site. Je mettrai le lien de mon site ici au-dessus de la vidéo. Vous pouvez le trouver sur ma page Facebook également, sur ma chaîne YouTube. Bonjour, Daniel, bonjour, Dominique. Je vais essayer. Alors, est-ce que je peux voir un peu plus ? Je ne peux pas aller au-dessus ? Oui, au-dessus, je peux. Josiane, oui, la balance est passée. Brunel, Soary, Bélier, c'est pour la suite, pour demain. Sandrine, les Gémeaux sont passés. Martine, bonsoir, vous faites le tirage du Sagittaire ? Et non, pas ce soir, demain, probablement, ou après-demain. Donc, soyez en fait présents sur ma page Facebook. demain, je vais essayer de commencer mes tirages, peut-être de faire un live, peut-être demain matin, je ne suis pas sûre. Tout dépendra en fait de mon temps parce qu'il est vrai que j'ai aussi des tirages privés à faire, j'ai des vidéos à réaliser, j'ai aussi des articles sur mon blog à réaliser également. C'est vrai que j'ai pas mal de choses à faire. Bonsoir, Daniel, je suis scorpion. Oui, les scorpions arriveront probablement samedi. Bonsoir, Paulette et bonsoir, Thalia. Alors, quels sont les signes déjà tirés ? Nous avions la balance, le verso, le gémeau et le café corne. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, mais écoutez, j'espère que tout se réalisera aussi pour vous. Bonsoir, Georgette. Avec plaisir, Georgette. Les béliers, les béliers ne sont pas passés probablement pour demain. Oui, balance, Émilie, la balance est passée. N'hésitez pas à regarder le replay. Alors, j'ai un retour de Pascal. Merci, Pascal, de votre retour. Bonjour, ce que vous aviez prédit pour les versos la semaine dernière. J'ai passé un super week-end. Merci, bisous. Merci infiniment de votre retour, Pascal. Ça fait vraiment plaisir. Bonsoir, Anne-Sylvie. Ça va aller ? Oui, je suppose qu'en fait, c'était par rapport au fait que j'ai peut-être un peu bafouillé. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de faire des directs. J'ai commencé à faire des directs la semaine dernière. Et c'est vrai que ce n'est pas évident parce que c'est vrai que quand on réalise des vidéos, on peut revenir sur les vidéos et couper certains morceaux lorsqu'on fait des montages. Mais là, je ne peux pas faire de montage. C'est vraiment le direct pur et dur. Parfait. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai d'autres messages. Mireille, Enrique, bonsoir. Bonsoir Martine. Bonsoir à tous. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre présence. Merci d'être là. Merci de me soutenir, que ce soit ici sur ma page Facebook ou que ce soit sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment. Merci mille fois d'être à mes côtés car grâce à votre présence, je continue à réaliser toutes ces vidéos horoscopes pour chaque signe astrologique tous les mois, toutes les semaines. Voilà, donc je vous dis à demain pour un prochain live et n'hésitez pas à regarder le replay de ce live qui sera de suite en ligne sur ma page Facebook. À demain, prenez bien soin de vous. Excellente soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501